vous voulez mettre en place un monnaie management fiable vous voulez connaître des stratégies de trading simple mais efficace alors acheter mon dernier livre maîtriser la bourse un livre indispensable pour réussir en bourse bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle analyse technique du cac 40 en clôture avec une séance donc qui a bien marqué le rebond on a une désescalade des pressions géopolitiques du côté de l'ukraine et donc suite à des annonces de retrait de troupes de la frontière ukrainienne et bien le cac 40 s'est adjugé une belle séance de hausse 1 puisqu'après être parti ici en baisse et refranchit donc la zone des 6 895 points à la hausse bien le cac 40 clôture ce soir à 6 979 points 97 et gagne 1,86% par rapport à la clôture de la séance précédente alors hier j'attirais votre attention sur l'ombre portée ici sur la partie inférieure de la bougie sur cette hausse de volume qui pouvait impulser un mouvement de retournement mais cela devait être confirmé et bien on en a la matérialisation aujourd'hui même si et bien ce retournement n'est pas total c'est ce que nous allons voir avec cette analyse du point de vue des indicateurs techniques on a toujours une configuration ici qui est très hésitante au sens des histogrammes du macd et qui reste neutre ici en ce qui concerne le rsi avec des volumes qui sont inférieurs à la moyenne ils sont inférieurs à la moyenne notamment par rapport à la séance d'hier on avait des très forts volumes et largement supérieurs à la moyenne donc qu'est ce que cela veut dire cela veut dire que nous avons certes une bougie très hésitante avec énormément de volume et ici sur la phase de hausse alors que hier nous étions baissier sur la phase de hausse avec pourtant une bougie empreinte d'une très bonne conviction et bien des volumes inférieurs donc ce qui veut dire que ce mouvement reste un petit peu plus fragile ensuite on reste ici sous cette zone de moyenne mobile ce matin je vous indiquais que c'était la zone des 7015 qu'il faudrait casser à la hausse pour vraiment essayer de retrouver une dynamique haussière on en est loin encore alors ça peut arriver ces prochains jours mais pour l'instant on en est relativement loin donc pour le moment effectivement on a je dirais un abaissement des tensions géopolitiques autour de l'ukraine mais on a en fait d'autres éléments qui restent qui peuvent rester stressants pour les marchés à savoir dans les chiffres de l'inflation américaine qui sont toujours très forts et qui pourrait amener à une hausse des taux beaucoup plus rapide que ce qui était prévu encore il y a quelques quelques semaines donc c'est peut-être ce qui empêche l'indice parisien et bien de renouer justement avec ses niveaux des 7015 points et donc pour demain les niveaux qu'il faudra surveiller alors dans l'éventualité d'une poursuite ici la dynamique ce qui semble actuellement être le cas au vu de l'évolution des futurs au moment où je fais cette analyse donc à voir si on peut demain tester ici voir casser cette zone des 7015 points c'est pas encore fait on n'est pas encore aux 7000 points même sur les futurs donc si on parvient ici à franchir cette zone clairement on sera dans la poursuite du mouvement et puis le gap qui s'est ouvert hier sera totalement comblé ce qui n'est pas le cas aujourd'hui on a beau avoir une séance ici assez assez forte en termes de bougies et bien on n'a pas réussi à combler le gap qui a été ouvert hier donc on voit que le contenait pas tout pour l'instant et qu'il faut confirmer avec une poursuite ici du mouvement par contre tant que les cours restent ici sous la zone des 7015 points on est toujours potentiellement sur une impulsion qui est venue attaquer la bande de bollinger inférieure et qui rebondit sous les moyennes mobiles et tant que on est dans cette configuration là et bien on peut potentiellement repartir ici à la baisse et revenir sur cette zone des 6750 points donc on surveillera la zone des 7015 points pour détecter une éventuelle poursuite haussière par contre une rupture ici des 6895 points et bien nous mettrait dans ce scénario de reprise du mouvement baissier voilà donc pour la partie technique pour la partie statistique alors on a une probabilité de retour à la baisse mais qui n'est pas alimenté par un nombre d'occurrences suffisant donc ça sera donné à titre vraiment indicatif mais a priori il semblerait que eh bien on puisse repartir à la baisse dans les prochains jours voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique je vous souhaite de passer une très bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Burmese Boussaint Et Boussaint Boussaint Sous-titrage FR ?